bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Selly guérisseur médium en Suisse aujourd'hui nous allons faire une méditation contemplative de la roue à sept rayons inspiré du Dalai Lama mais tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies et de participer à mon concours hebdomadaire qui vous donnera peut-être droit à un soin énergétique à distance ou à un livre que j'ai écrit merci aussi de liker et de partager ma vidéo si elle vous a plu et comme d'habitude sous ces dernières vous trouverez un lien utile pour me contacter mais sans plus tarder nous passons à la méditation contemplative de la roue à sept rayons préliminaire méditation de la respiration je prends conscience de ma respiration mouvement source de la vie qui munit au souffle de tous les êtres mères dans le grand souffle de l'univers je place mon attention sur la sensation du passage de l'air que filtrent les narines puis qui emplit les poumons avant d'être expiré j'associe à l'air que j'inspire une énergie d'amour et visualise chaque inspiration comme un souffle de lumière blanche étincelante je concentre cette lumière sur le chakra du coeur elle a fait rayonner à travers tout le corps elle irradie chaque cellule de mon éclat bienfaisant j'accompagne l'énergie de la respiration jusqu'à la racine du souffle quatre travers de doigts sous le nombril chaque expiration est un lâcher prise où je libère toutes les tensions qui font obstacle à la circulation de l'énergie de lumière mon esprit détendu s'emplit de cette lumière aimante et chaque pensée qui surgit s'efface sans laisser de traces pareilles à l'oiseau qui vole à travers le ciel s'il survient une pensée plus insistante je neutralise sa vibration en ramenant avec douceur mon attention sur le souffle d'énergie aimante et lumineuse qui occupe tout mon champ de conscience méditation de la motivation compassionnelle mon esprit s'apaise je me détends dans un état de conscience spacieux et je cesse de m'identifier à ma personnalité ordinaire séparé des autres séparé de mon environnement je suis unifié avec toutes les existences je contemple l'océan des douleurs du monde qui fait naître dans mon coeur la motivation déterminée de méditer pour le bien de tous les êtres mères j'aspire à transformer mon moi égoïste en un moi responsable et à développer ainsi body chita l'esprit de l'éveil afin de pouvoir délivrer tous les êtres mères de la souffrance et des causes de la souffrance je fais rayonner cette motivation au niveau du chakra du coeur et baigne mon courant de conscience d'une compassion inconditionnelle méditation de l'écanimité je ressens l'immense aspiration bonheur de tous les êtres mères tous amis hostiles ou inconnus quel que soit leur support d'incarnation tous sont semblables à moi car tous souhaitent être heureux et éviter la souffrance je place mon esprit sur cette méditation de l'égalité des êtres mères en visualisant devant moi trois personnes la première est amicale la deuxième hostile la troisième qui m'est neutre est inconnue je réalise que ces trois personnes sont différentes parce que mon attitude envers elles diffèrent non en raison de leur trait de caractère je reconnais en ces trois personnes le reflet de mes états de conscience correspondant à l'attachement envers l'ami l'aversion envers l'ennemi et l'indifférence envers l'inconnu j'apaise ces émotions conflictuelles en méditant l'égalité de tous les êtres mères nous commençons maintenant la méditation de la roue à cet rayon reconnaissance des êtres mères je reconnais le don de la vie que m'ont fait tous les êtres mères première branche seul un moment de conscience antérieure peut précéder un moment de conscience suivant je reconnais la continuité qui est caractéristique de mon esprit dont le corps est un support d'incarnation la vie de mon corps est limitée dans le temps j'ai eu et j'aurai d'innombrables corps physiques dans d'innombrables vies passé et avenir dans chacune de ces vies tout comme dans la vie présente un être mère m'a donné naissance ayant eu des vies antérieures innombrables j'ai eu d'innombrables mères méditant sur ces vies antérieures je réalise qu'il est impossible de désigner un seul être sous quelque forme de vie que ce soit qui n'ait jamais été ça ma mère dans le passé tous les êtres ont été ma mère à un moment donné je suis l'enfant de la vie universelle et tous les êtres sont mes mères chéris deuxième branche je médite sur la transmission de ma vie présente et sur tendre elle l'interdépendance de mon existence avec toutes les existences en nombre infini nul de ces existences n'est superflue toutes ces vies m'ont donné la vie et crée les conditions de ma survie la générosité maternelle de la vie est partout à l'oeuvre elle se manifeste en moi et à l'extérieur de moi je suis l'enfant de la vie vivante je fais rayonner cette prise de conscience sur le chakra de mon coeur et j'ouvre pour accueillir l'infinité des êtres mères deuxième rayon reconnaissance de la bonté des êtres mères je reconnais la bonté de tous les êtres mères la profondeur de la bonté des êtres mères est insondable et unique je médite sur les sains dons des êtres mères le don de la matrice quand ma conscience a fusionné avec les cellules père mère de mes parents le don de la vie quand ma mère m'a porté dans son sein pendant neuf mois le don du corps quand ma mère m'a donné naissance le don des objets matériels quand ma mère m'a nourri et entouré des soins alors que j'étais bébé puis pendant toute mon enfance et le don de la parole quand ma mère s'est assurée que je recevais une bonne éducation afin de devenir un être humain cultivé avec toutes les possibilités qui sont les miennes dans cette vie et notamment la possibilité d'étudier de mettre en pratique les enseignements de sagesse la méditation des cinq dons des êtres mères est applicable à ma mère dans la vie présente ainsi qu'aux êtres mères de toutes mes vies passées et futures il se peut que dans cette existence ma mère n'ait pas assumé son rôle de mère ne me prodiguant pas toute la tendresse et les soins requis je comprends qu'une telle attitude est une anomalie et que si dans cette vie ma mère n'a pas pu prendre soin de moi les êtres mères des vies passées ont été très certainement bienveillants avec moi j'accepte donc le karma négatif de cette vie et reconnais la bonté indicible et la tendresse infinie des êtres mères je fais rayonner cette prise de conscience sur le chakra de mon coeur et baigne mon courant de conscience de la bienveillance maternelle et de la tendresse de tous les êtres mères troisième rayon gratitude je souhaite rendre leur bonté à tous les êtres mères je contemple la bonté et la tendresse des êtres infinies des tendresses infinies que tous les êtres mères m'ont témoigné je suis submergé de gratitude comment leur exprimer ma reconnaissance comment les remercier je m'engage à faire tout mon possible pour rendre aux êtres mères leur bonté et je fais rayonner cette résolution sur le chakra de mon coeur et je baigne mon courant de conscience de gratitude envers tous les êtres mères quatrième rayon amour inconditionnel je fais naître l'amour pour tous les êtres mères je contemple la roue de la vie et les tourments sans fin des six royaumes d'existence tous les êtres mères aspirent à un bonheur parfait pur et non contaminé l'amour est l'engagement de créer les causes du bonheur pour autrui je fais naître un amour inconditionnel envers les êtres mères comparable à l'amour d'une mère pour son enfant unique je me laisse déborder par l'amour inconditionnel pour les êtres mères souhaitant que tous obtiennent le bonheur suprême du plein éveil je forme le vœu d'amour extraordinaire de conduire moi-même tous les êtres mères à l'état de non souffrance je fais rayonner ce vœu d'amour extraordinaire sur le chakra de mon coeur et je baigne mon courant de conscience d'amour inconditionnel pour les êtres mères cinquième rayon compassion inconditionnelle je fais naître la grande compassion aimante sans limite ni préjugés pour tous les êtres mères je médite sur les souffrances des êtres mères aussi intenses que celles d'un animal conduit à l'abattoir je contemple à la fois les tourments des êtres mères en train d'être égorgés, dépcés, désossés et les tourments de la personne qui les abat ces souffrances sont insupportables et je réalise que les êtres mères ne cessent de créer des causes de souffrance tout en croyant à tort réunir des causes de bonheur je contemple les souffrances atroces de chacun des six royaumes d'existence dans le samsara jusqu'à ce qu'une profonde tristesse m'envahisse suivie de la détermination irrépressible de libérer définitivement tous les êtres mères de leur souffrance je fais rayonner cette détermination sur le chakra de mon cœur et je baigne mon courant de conscience d'une compassion inconditionnelle pour tous les êtres mères sixième rayon l'AXAM je fais naître en mon cœur l'AXAM l'attitude extraordinaire de responsabilité universelle pour tous les êtres mères la souffrance des êtres mères mais intolérable comme la mère qui se jette dans le torrent pour sauver son enfant unique de la noyade au mépris des risques pour sa vie j'assume la responsabilité de délivrer les êtres mères de leur souffrance terrible et de les conduire au bonheur parfait non contaminé je dois m'en charger j'ai la conviction que moi seul je peux le faire je fais rayonner cette détermination et cette responsabilité sur le chakra de mon cœur et je baigne mon courant de conscience de l'attitude extraordinaire de la responsabilité universelle que j'assume envers tous les êtres mères septième rayon BODHICITA je fais naître BODHICITA l'esprit d'éveil altruiste pour le bien de tous les êtres mères je réalise que libérer les êtres mères de leur souffrance et leur octroyer le bonheur suprême pur et parfait signifie les conduire à l'état du plein éveil mais comment y arriver alors que je puis encore être illusionné par la contamination de l'ignorance et du karma à ce stade je ne suis pas en état de me libérer moi-même donc encore moins capable de libérer les êtres mères le seul moyen de pouvoir amener les êtres mères à l'éveil est d'abord de commencer par m'éveiller moi-même donc c'est pour libérer tous les êtres mères de l'océan des douleurs du monde et de les conduire à l'éveil parfait au-delà de la peine que j'entreprends de réunir l'éveil parfait au-delà de la peine et j'entreprends de réunir les causes et les conditions pour atteindre rapidement très rapidement l'état suprême éveillé d'un Bouddha je fais ainsi naître l'esprit éveil altruiste BODHICITA pour le bien de tous les êtres mères je fais rayonner cet esprit d'éveil altruiste sur le chakra de mon cœur pour le bien de tous les êtres mères conclusion méditation de BODHICITA l'esprit d'éveil altruiste des rayons de lumière blanche étincelantes irradiant du joyau de BODHICITA mon cœur pareil à un diamant ces rayons viennent toucher le cœur des êtres mères tous les êtres mères et leur environnement sont transformés en lumière dont les rayons reviennent vers moi s'absorbant dans les joyaux de BODHICITA mon cœur mon corps profond en lumière et se dissout dans le joyau de BODHICITA à mon cœur méditation de l'espace le joyau de BODHICITA mon cœur fond en lumière et s'absorbe dans le ciel vacuité de mon esprit esprit d'ouverture totale immensité d'énergie pure vide de sujets, d'objets, de référents, de pensées, de perceptions et d'émotions je médite la vacuité dans la pure présence de l'esprit à l'esprit dédicace des mérites je dédie toute l'énergie positive de cette méditation pour le bien de tous les êtres mères pour le bien des amis spirituels qui me guident vers la vérité et pour les intentions particulières parents, personnes, animaux en souffrance ou décédés voilà une méditation puissante que vous pourrez également retrouver dans le fameux ouvrage du Dalaï Lama nouvelle réalité l'âge de la responsabilité universelle que je vous recommande naturellement je vous dis maintenant à tout bientôt et merci de votre attention